... Loïc, est-ce que vous avez toujours rêvé ? Parce que ce n'est pas évident de rêver. On a sûrement tous, d'une façon ou d'une autre, rêvé, j'espère. Mais est-ce que vous avez toujours été un rêveur ? Est-ce que vous êtes toujours un rêveur, quelques années plus tard ? Oui, il me semble, plus que jamais. J'ai l'impression d'avoir toujours rêvé, oui. En tout cas, mes profs à l'école me voyaient souvent rêver au fond de la classe quand je dessinais toujours des petits bateaux. Moi, j'ai des rêves assez, non pas monothéistes, mais pas loin. C'est souvent au bord de l'eau ou sur l'eau et avec des engins mécaniques qui permettent d'aller vite avec du vent. La plupart du temps, c'est vrai. Et ça veut dire que depuis tout petit, je dessine, je rêve, je suis allé rêver étant tout petit dans des... Il y a un truc, quand on est jeune et qu'on a envie d'aller naviguer, on s'aperçoit que la moyenne de navigation des bateaux en France est d'un jour et demi par an. Vous voyez, tous les bateaux qu'il y a partout, il y en a quelques milliers. Les gens riches sont trop occupés, c'est pour ça. Exactement. Et donc, pour un moment, on se dit, je n'ai pas les moyens, évidemment, d'avoir un bateau moi-même, donc je vais m'en accaparer un. C'est ce que je faisais quand j'avais une dizaine d'années. Je prenais mon vélo et j'allais dans un bateau que j'avais repéré qui était dans un champ, qui appartenait certainement à quelqu'un, qui était un horrible personnage à mes yeux parce que lui-même ne m'assouvisait même pas son rêve. Il avait un bateau, il ne s'en servait pas. Donc je passais l'après-midi avec un petit bout de chocolat et de pain pour naviguer sur ce bateau dans un champ et ainsi de suite. Et puis, ça m'a propulsé pas mal de fois, des dizaines de fois sur l'Atlantique et autour du monde. Et vous, Marc Lévy, des rêves dans ce bout-là ou d'autres rêves ou pas de rêves, ou plein, ou pas assez ? Je dessine très très mal. Pour un architecte ? Non, je ne sais pas dessiner du tout. Je ne vous ai pas demandé de me dessiner un mouton. Je voudrais savoir quel genre de petit garçon... Je suis très rêveur. J'ai redoublé deux fois. J'ai raté mon bac et je passais mon temps rêvé. Mais j'avais quand même de très bons rapports avec mes professeurs parce que je ne faisais pas de bruit du tout. Mais du tout, du tout. Ça, c'est une question subsidiaire au fond. On pourrait rêver très passivement, très tranquillement, très paisiblement. C'est plutôt ma nature. Et puis, ne rien faire du tout. Comme ça, il n'y a pas d'échec. C'est peinable. Non, en fait, j'ai été... Je crois que c'est en seconde. J'ai été viré pour l'année du cours de physique parce qu'au premier cours, ça avait démarré sur une question du professeur de physique qui avait dit que le temps était une fonction continue. Vous avez dit ça ? Oui. Et je lui ai dit, je ne vous crois pas. Et je n'ai jamais accepté cette idée que le temps était une fonction continue parce que je trouvais que moi, il n'y avait pas deux journées qui faisaient la même longueur. Et j'ai dit en cours, prouvez-le. Et j'ai été viré du cours. Mais c'est vrai. Et ça s'est reproduit en terminale, en philo, parce que le prof de philo a dit que l'animal n'avait pas de conscience. Et au cours d'après, je lui ai amené mon chien. Et je lui ai dit maintenant, regardez-le dans les yeux et dites-lui qu'il n'a pas de conscience. J'aime beaucoup cette idée. Alors, ça pose des problèmes aussi pour les autres. J'imagine qu'il y a des gens qui rêvent beaucoup et d'autres qui rêvent moins. Mais pour ceux qui rêvent moins, je vais me mettre dans cette catégorie-là. Ça sera plus facile pour passer l'après-midi ensemble. Mais il y a le regard des autres. Est-ce que vous avez toujours passé pour des allumés, des cinglés ? Vous savez, il y a les do-raveurs, puis il y a les excités, il y a les énervés, il y a tout ça. Ou pour des gens arrogants, ou vaniteux, ou prétentieux, ou des anormaux. Est-ce que quand on fabrique trop de rêves, on ne finit pas par passer par une espèce de chose anormale autour ? Alors, on a chacun des métiers ou des passions particulières qui font rêver. Mais au début, c'est l'assouvissement d'un rêve personnel, d'être sur l'eau. Je parle de mon petit cas personnel. Je me retrouve en mer, je fais une première transat sur un petit bateau de 6,50 m, tout pourri, j'ai 19 ans. Et mon rêve, c'est ça, c'est juste de voir les cocotiers pour la première fois aux Antilles, après avoir traversé pendant 20 jours tout seul, des galets, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et mes larmes, moi, à l'arrivée, c'est de voir ce que n'importe qui peut voir en prenant l'avion, mais ce n'est pas la même chose, en fait, bizarrement. Mais on n'a pas l'impression au début que l'on va faire rêver les autres, pas du tout. Et puis on s'aperçoit au fur et à mesure de l'avance pendant la vie et de ce métier, étonnamment, et ça c'est assez magnifique, qu'on est malgré tout porteur de rêve pour les autres. C'est ça le côté passionnant. On est l'un des vecteurs, on assouvit des... Quand nous, on assouvit nos rêves, ça fait partie d'une partie d'assouvissement des fantasmes du terrien. Et ce n'est pas péjoratif le terrien, mais c'est celui qui observe, qui se dit, qui ne voit pas d'ailleurs. Étonnamment, le marin est très loin des yeux, mais très près du cœur, justement, la plupart du temps, parce qu'il y a en France, et c'est un terrain très très fertile dans les belles histoires de mer, parce qu'on a eu quelqu'un qui s'appelait Tabarly il y a 30 ans, parce qu'on a eu un autre monsieur qui s'appelait Moitessier, et il y a tout un cursus de la voile en France qui est très basé sur le solitaire, très basé sur l'aventure au large, et pas sur le sport voile. Le sport voile, la règle à pur, ça intéresse quelques personnes, mais c'est très très limité, c'est pas un sport majeur. Par contre, c'est une aventure majeure. Vous avez employé un mot que j'ai essayé de ne pas employer jusqu'à présent, c'était assouvir un rêve. Qu'est-ce que ça veut dire, assouvir ? Ça veut dire que c'est fini, c'est parti ? Non, ça c'est un réflexe quand je suis sur l'eau depuis... Je vous dis, j'ai traversé l'Atlantique 37 ou 38 fois, et deux tours du monde, et bien à chaque fois que je traverse, je pense toujours, non pas au rêve suivant, parce que le mot rêve, on va en parler un peu trop, on n'arrête pas de le répéter tout l'après-midi, peut-être un peu trop à mon avis, mais c'est le projet d'après. Et j'ai à peine fini le premier, ça c'est un gros défaut personnel, je bâcle un peu l'écriture de la fin de mon bouquin pour penser au suivant tout de suite. Et c'est ça, j'ai à peine fini un tour du monde que je sais déjà que je veux faire la prochaine Transat, machin, et ainsi de suite. Alors vous Marc Lévy, le regard des autres, est-ce que ça a été dérangeant finalement, cette nature rêveuse ? Est-ce que vous avez vu que ça dérangeait un petit peu l'ordonnance des honnêtes gens, et qu'ils vous regardaient comme un type bizarre ? Non, parce qu'on peut être rêveur et menteur, donc on n'est pas toujours obligé de dire à quoi on rêve. Au début d'ailleurs, il vaut mieux pas trop le dire. L'obstacle, c'est souvent les autres. À partir du moment où on a envie d'entreprendre un rêve, c'est... Moi quand j'étais un tout petit peu plus jeune, je les appelais les pas possibles. Le nombre de pas possibles qu'on rencontre dans sa vie, c'est incroyable. Tous les gens qui vous disent mais non, c'est pas possible. Alors c'est vrai dans tous les rêves de la vie d'ailleurs. Mais j'avais trouvé comme solution au début de finalement pas partager le rêve dès le départ, on ne peut pas le dire. Il faut... C'est étrange, mais il faut avoir beaucoup de culot, mais en fait un minimum de crédibilité pour réussir à partager son rêve. Je ne parle pas une fois qu'il est entrepris ou une fois qu'il est en voie d'accomplissement, mais au départ, la voie des pas possibles est une voie très très forte. C'est vraiment les ennemis du rêve. Je ne sais pas s'il y en a qui regardaient les Shadok. Moi, j'étais un fervent des Shadok. C'est les pas possibles des Shadok. Mais ça vous est arrivé de ne pas réussir un rêve ? Enfin, d'avoir un rêve et puis... Majoritairement, oui. Oui. Et alors ? Mais ça ne... L'infustration, le malheur ? Non, parce que le fait de ne pas aboutir à un rêve ne tue pas le rêve d'après. Au contraire. C'est vrai que le mot rêve, on va beaucoup, beaucoup le galvauder cet après-midi parce qu'il y a le rêve éveillé, il y a le rêve utopiste, il y a le rêve tout court, il y a le... La corbeille de rêve est une corbeille qui est quand même très très fondie. Je pense que le rêve dont vous parlez, c'est celui d'entreprendre. Quoi qu'on ait décidé d'entreprendre. Alors, par exemple, un exemple. Le premier rêve réalisé... Non, mais je vais d'abord vous parler des échecs. Mon premier rêve que je n'ai pas pu réaliser, c'était celui d'être médecin. Et je pourrais blâmer la terre entière, mais finalement, si je n'ai pas été médecin, c'est parce que je n'ai pas eu le culot. J'ai eu deux et demi en maths au bac et trois en physique. Donc c'est vrai que la sélection, se faisant par les maths et par la physique, il fallait beaucoup de culot pour être médecin. Mais je... Voilà. Et en même temps, mon rêve, c'était qu'on ne choisisse pas les médecins parce qu'ils étaient bons en maths. Parce que finalement, quand on va avoir un médecin aujourd'hui, c'est pas ce qui nous rassure le plus qu'il soit bon en maths. Mais moi, voire même, c'est ce qui m'inquiète. Je pourrais bien rentrer dans le cabinet d'un médecin et lui dire d'abord, je voudrais savoir si vous aviez du mal en maths et ensuite, je vais vous parler de mes douleurs dans le dos. Mais non, mais parce que c'est vrai. C'est... Et le premier rêve d'après réalisé, alors ? Ça a été de rentrer tout de suite à la Croix-Rouge. Vous pouvez faire quoi ? Ce que j'aurais voulu faire en étant médecin. Donc, c'est ça qui est aussi rigolo avec le rêve, c'est de contourner les obstacles. Bon, je me suis rendu compte que beaucoup de gens allaient faire dix ans de médecine, donc quatre ans d'études de médecine, donc quatre ans très, très difficiles au début. Et moi, je suis rentré à la Croix-Rouge comme secouriste. Et du coup, j'ai porté secours tout de suite. Et j'étais très content. J'avais un cousin qui faisait ses études de médecine. Lui, il faisait des maths. Et moi, j'étais dans un véhicule de secours et je portais secours. Et je vous assure, je me moquais de lui quand je rentrais. Alors maintenant, c'est lui qui se moque de moi, mais parce que c'est quand j'ai mal à la tête, c'est lui que j'appelle. Mais voilà, mais n'empêche que je portais secours tout de suite. Donc, le rêve était réalisé. C'était un rêve extraordinaire que d'être dans un véhicule de secours. Ce n'est pas un job très facile, d'après mes modestes témoignages personnels, quand je vois ce qui se passe dans un accident routier, que je vois des gens en train de désincarcérer. Non, ce n'était pas facile, mais ce n'était pas difficile non plus parce que c'était un travail d'équipe. Et à partir du moment où vous travaillez en équipe, la difficulté, elle est collégiale. Et voilà, le rôle de l'équipe est très important. Mais c'était en tout cas passionnant. Je voudrais vous faire plancher un petit peu avant de donner la parole à notre panel. Mais on avait un thème de débat comme au baccalauréat, quoi. Mise en oeuvre ou mise en scène ? Alors, ça m'a torturé pendant quelques heures. Et je me dis que c'est... On met en scène ce qu'on met en oeuvre et vice-versa. Donc, je n'ai pas trouvé la sortie du tunnel. Et vous, Loïc ? J'ai pensé à un des exemples de mise en scène. Le marin solitaire est obligé de tout faire lui-même. Un peu de choses pas. Donc, il met en oeuvre, il part d'une page blanche. Ça ressemble un petit peu à d'autres métiers. Il dessine éventuellement son bateau. Il trouve des partenaires. Il fait tout un boulot administratif assez complexe. Il rêve toujours sur sa page blanche, sur les cartes. Et puis, il va faire un tour du monde. C'était mon cas sur le Vendée Globe, le premier, il y a une quinzaine d'années. Et puis, je me suis dit, j'ai un tour du monde en solitaire. Je ne vais quand même pas en faire tous les jours, malgré tout. C'était le premier Vendée Globe. On ne savait même pas dans quel état. On en allait revenir mentalement. Des grands spécialistes anglais, éditoriaux, disaient qu'on allait revenir complètement barjou après trois mois de solitude. Ce qui n'est peut-être pas faux, d'ailleurs, à la sortie. Mais ça a été moins grave que ça. C'était une belle leçon de vie. Et donc, j'avais emmené des petites caméras. Mais d'abord, pour un travail, pour une sorte de journal de bord. Un journal de bord, ça se fait historiquement et ancestralement sur des bateaux. On écrit en tournant le sablier. Maintenant, on regarde la montre et on regarde où on est. Et puis, on ne le fait plus. On n'écrit plus. Et j'avais envie de faire un journal de bord en images. Et il s'est avéré que pendant ce premier tour du monde, il y a eu pas mal d'événements, dont un chavirage de Philippe Poupon, au large de l'Afrique du Sud. Et je ne l'ai pas mis en scène. Son chavirage, il l'a chaviré pas à cause de moi. Il était devant. Il a fallu j'aider le chercher. Et j'ai voulu absolument capter tous ces souvenirs, toutes ces images. Et c'est là où on rejoint un peu les deux. Parce que ce rêve de faire un tour du monde, j'étais en plein en train de le réaliser. Et cette, non pas obligation, mais cette passion, non pas de la mise en scène non plus. Je ne suis pas maître en scène ni cinéaste. Mais cette manière de me dire que je vais mettre en souvenir ces rêves. Et c'est vrai que j'étais beaucoup plus impressionné en visionnant les images après ce tour du monde. que j'avais filmé moi-même que d'avoir fait le tour du monde tranquillement.